Eurotin, 5h, 7h, Evaroc. Voici pour les titres de ce 25 octobre. L'actualité, c'est aussi un événement à Paris. Demain, à 10h, en plein cœur de la capitale, une librairie ouvre ses portes. Oui, et alors, me diront certains, cela relève de l'exploit parce que les chiffres sont implacables et inquiétants. Entre 2003 et 2010, 22% des librairies indépendantes ont fermé à Paris, soit 213 enseignes. Il fallait donc être fou pour se lancer dans cette aventure, ou plutôt être folle, pardon à nos invités. Bonjour Delphine Bouettard et Anne L'Orvial. Bonjour. Vous êtes ces deux aventurières des livres, à la tête de la librairie, ici. Dans quel état d'esprit on est, à 24h de l'ouverture des portes, stressée, sûre de votre aventure ? Delphine ? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Voilà. Stressée et certaine de ce qu'on fait. Voilà. Et un peu excitée, parce que ça fait peut-être 6 ans qu'on travaille sur ce projet. Comment il est né ce projet, justement ? Vraiment une envie. Parce que vous étiez déjà dans les métiers de l'édition, vous avez travaillé pour des grandes enseignes, pour des maisons d'édition aussi, vous avez même pactisé avec le diable en travaillant pour Amazon. Comment on en arrive à décider de prendre une librairie en main et d'ouvrir un lieu alors que, justement, dans le quartier à côté, il y en a deux qui ferment leurs portes ? Alors, celles qui ont fermé leurs portes, elles ont fermé leurs portes, pas pour des raisons liées au livre, mais parce que Virginne a fermé Virginne Montmartre parce que le disque allait très mal et Del Duca pour des questions de loyer, parce que c'était un loyer de la BNP qui était très élevé. Et pourquoi on ouvre là ? On pense qu'au contraire, il y a besoin d'une grande librairie indépendante dans le centre de Paris, à cet endroit, qui est une sortie de métro, qui a une clientèle très variée et c'est un lieu de destination du livre. Est-ce qu'il y en a une de vous qui peut nous emmener dans la librairie là ce matin et nous faire visiter le lieu pour nous expliquer à quoi ça ressemble ? Alors là, oui, il y a encore un petit peu de carton, voilà. Quand vous rentrez dans la librairie, vous rentrez par le rayon littérature, en format, voilà. Un rayon qu'on a voulu l'une et l'autre avec beaucoup de fond, des titres parus, voilà. Pas uniquement des nouveautés. Ensuite, 500 mètres carrés, il faut y mettre 500 mètres carrés. Ensuite, la littérature en poche, ensuite la littérature policier et science-fiction, le beaux-arts. Et donc, à cet étage, un café. Un café ? Voilà. C'était vraiment, ça faisait partie de notre projet. On voulait vraiment que cette librairie, ce soit un lieu de vie, que les gens s'y sentent bien, que les gens aient envie de rester, envie de bouquiner, voilà. Voilà. Donc, on a mis un café au rez-de-chaussée, voilà. Et au sous-sol, un grand espace jeunesse. La cabane pour les enfants. Exactement. Ça, c'est formidable. Avec un endroit pour les enfants, pour qu'ils puissent lire, avec des coussins, voilà. Un rayon BD, un grand rayon sciences humaines. Un rayon vie pratique et aussi un grand rayon sciences humaines. Et puis, tous ces rayons sont installés autour d'un espace qu'on a appelé un peu une agora, enfin, avec des gradins pour que les clients, les lecteurs puissent rester. Et puis aussi pour accueillir des auteurs et organiser des débats. Anne Egal ? Avec l'ouverture de cette grande librairie à la place de deux magasins de vêtements, vous devenez un petit peu les porte-parole des libraires indépendants. Ça vous plaît, ce rôle ? Alors, vous nous intimidez. En tout cas, je crois que ce qu'on veut dire, c'est que la librairie a plein de choses. Un grand futur, en fait, pour nous, c'est par définition un lieu qui va durer. On est sur un marché du livre qui est assez solide, en réalité. On pense que créer une librairie remplie de livres, lieu de vie, etc., avec des rencontres, c'est par essence ce que les gens attendent d'un commerce aujourd'hui. Et que par essence, la librairie répond à tout ça. C'est un lieu de rencontre de communautés de lecteurs. Et donc, je pense qu'on est surtout le porte-parole de ce message positif concernant la librairie. Vous avez bénéficié d'aide sur un plan économique pour pouvoir ouvrir ce lieu qui est quand même gigantesque, parce que 500 mètres carrés, c'est énorme. Vous pouvez nous expliquer la mécanique, comment ça s'est fait ? Alors, en fait, on a bénéficié surtout d'accès à des prêts à taux zéro facilités, parce qu'il y a deux organismes qui prêtent pour les librairies quand on présente un dossier. Enfin, il y a un certain nombre de prêts de clics, évidemment. Vous avez parlé en disant, prêtez-moi de l'argent, j'imagine bien. Il y a des commissions d'engagement, c'est très sérieux. Il y a l'ADEC, l'Association pour le Développement de la Librairie de Création, et le CNL qui nous ont prêté à taux zéro. Donc là, c'est très important. On a eu pour 5% du projet des subventions de la région, du Centre National du Livre et de la DRAC. Et puis, on a apporté nos fonds propres, évidemment. Et à la fin, nous avons finalisé le financement par une banque, le Crédit Coopératif. Delphine, vous revendiquez un nombre de références assez incroyable, 40 000 références, je crois, pour la librairie. Comment on choisit 40 000 références ? Est-ce que vous êtes d'accord, toujours, toutes les deux, pour dire, on va prendre ce livre et pas celui-là ? Alors, on l'a fait avec une équipe aussi, une équipe de libraires. Oui, d'ailleurs, combien d'emplois vous avez créés avec la librairie ? Alors, aujourd'hui, on en a créé, pour toute la librairie ? Sept. Sept, en plus de vos deux emplois. Exactement. Oui, d'accord. Le choix, ça se fait donc avec une équipe. Non, bien sûr. Vous n'êtes jamais d'accord ? Si, quelquefois, quand même. Mais c'est aussi ça, la diversité. Et puis, on n'est pas là, dans ces 40 000, il n'y a pas que des ouvrages que nous, nous aimons, forcément. C'est aussi des ouvrages que nous espérons que les lecteurs vont apprécier ou avoir envie de découvrir. Anne-Laure ? Je vous vois réagir. Non, non, non. Mais en fait, on s'est mis d'accord, on a beaucoup travaillé sur le cadre. On s'est dit, sur 40 000 références, combien on en met en littérature, etc. Et après, on a échangé sur les thèmes qu'on voulait présenter. Peut-être aussi ce qu'on ne voulait pas faire. Et puis après, on a travaillé avec une équipe, on s'est vraiment appuyé sur des libraires qui sont experts et qu'on choisit les titres un par un encore. Alors justement, ces libraires experts qui sont avec vous, ils s'exposent aussi sur Instagram, sur votre compte Instagram de la librairie, ici. Et ils posent tous avec une sorte de carte d'identité livresque. C'est-à-dire qu'on les voit avec les trois livres qui donnent un peu de leur identité, de leurs caractéristiques. Si vous, Delphine, vous étiez trois livres, vous seriez lesquels ? Alors si moi, j'étais trois livres, je serais un livre de Kessel. On va dire le lion, parce que c'est un ouvrage, c'est l'ouvrage de mon enfance. Il y a Anne-Laure qui prend des notes à côté. J'irais Pessoa, le livre de la tranquillité. Et puis Proust. Et puis Proust. Et pour Anne-Laure ? Alors, moi j'ai eu le temps de préparer mes lettures avec de Margaret Atwood, que je trouve être le roman parfait, que je vous invite à lire. La petite histoire de l'infini en peinture, qui est une synthèse de l'histoire de l'art incroyable aux éditions Hazan. Épuisée malheureusement, mais ils vont le rééditer, je m'aurais demandé. Et Marguerite Duras, La douleur. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux, Delphine Bouettard et Anne-Laure Viale. Je ne vous dis pas le mot magique, mais je le pense très fort. Avec vos choix, avec vos goûts littéraires, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra vous demander conseil. Parce que c'est aussi ça, et c'est surtout ça, une librairie. Votre librairie ici, qui vous séporte, boulevard Poissonnière à Paris. Si vous pouvez me réserver un petit coin, ce sera parfait. A 10h demain matin, on est d'accord ? Merci et bonne journée à vous deux. Merci, au revoir. Merci, au revoir.